Si la participation était en légère baisse cette année par rapport à l'an dernier, l'objectif financier, lui, a été largement atteint, avec plus de 150 000 $ d'amassés. Mais au-delà des chiffres, l'activité permet à Serge Trépanier de passer un message. L'une des initiatives de départ, c'était de motiver les gens, greffer à des initiales activités physiques, leur montrer que oui, quand t'es greffé, t'es pas malade. On est souvent appelé à aller témoigner pour les gens aux futurs greffés. On leur dit que c'est pas une maladie. Ils nous redonnent la santé, ils nous donnent la vie. Ça fait qu'il faut profiter de ça. Depuis le début du défi vélo en 2006, l'événement a permis d'amasser plus de 1,4 million $ au profit de la maison des greffés. Il s'agit de l'activité de financement principale pour l'organisme. C'est sûr que l'Abitibi-Témiscamingue est une de nos plus grosses régions. C'est la région où on héberge le plus de greffés. C'est l'Abitibi qui en profite le plus. Il y a 350 à 400 personnes dans l'Abitibi qui en bénéficient chaque année. Si d'année en année, la générosité est au rendez-vous, le recrutement, lui, est plus difficile. Cet été, il y a 300 défis vélos à travers la province. Nous, quand on a commencé, ça fait maintenant 11 ans, il y avait beaucoup moins de défis vélos qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile. C'est plus difficile aussi de recruter de nouveaux cyclistes. Depuis deux ans, la conjointe et la fille de M. Trépanier ont décidé de se joindre à lui. Depuis que je suis avec lui, c'est ce qui m'a motivée à faire ce défi-là. Puis Sandrine a accepté de m'accompagner là-dedans. Donc, on a fait un défi. On s'est motivés ensemble. Puis on a réalisé toute la route aussi côte à côte en s'encourageant. Même si elle n'était âgée que de 7 ans à l'époque, sa fille se souvient encore très bien du moment où son père était malade. Il y a un moment où mon père allait vraiment mourir. Puis là, quand il m'a annoncé ça, on était dans une petite salle. Puis je ne comprenais pas. Mon père avait de la peine. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que ça n'allait pas trop bien, mettons. Parmi ceux qui bénéficient de l'implication de la famille Trépanier, Éric Lacat se remet tranquillement d'une grève du Rhin à la maison Lina Cyr. Il doit rentrer chez lui dans un peu plus d'un mois. Pascal Lafortune, RNC Nouvelles, Amos.